Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser ce magnifique sac bohème donc il sera parfait cet été c'est un sac qui est en coton acrylique donc c'est une matière qui est assez souple il mesure environ 40 cm de diamètre avant de passer aux explications j'aimerais vraiment déjà remercier toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne et qui me laissent des commentaires donc même sur Facebook ça m'encourage vraiment à continuer donc vraiment partager au maximum mes vidéos abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait c'est vraiment très important pour moi laissez-moi aussi vos commentaires pour me dire si vous trouvez que mes vidéos sont bien s'il y a des choses à modifier ou ce que vous voulez que je fasse d'autres comme modèle, comme vidéo vous pouvez aussi me faire part de vos envies donc ça me fera vraiment plaisir sur ce on va pouvoir passer au matériel qu'il va nous falloir pour réaliser ce sac et ensuite aux explications pour le réaliser donc moi j'utilise le fil cheval blanc nomade mixte c'est un fil qui se travaille normalement 5 5 et demi mais je vais utiliser un crochet numéro 6 donc je vais avoir besoin de 4 pelotes de vert et de 6 pelotes en écrus une paire de ciseaux et une aiguille à laine on démarre tout de suite avec notre fil vert à moins que vous ayez choisi une autre couleur pour le centre donc là vous choisissez la couleur que vous voulez on va venir faire une boucle et faire 7 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ensuite on va joindre par une maille coulée et là on va venir faire 10 mailles serrées dans notre cercle 1, on tient bien notre fil de départ pour le cacher et passer autour en faisant nos mailles serrées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 quand on a fait nos 10 mailles serrées on va venir joindre dans la maille de départ par une maille coulée ensuite on va faire 2 maille en l'air donc ça ça va être pour monter la hauteur d'une bride ensuite on fait 3 mailles en l'air 1, 2, 3 mailles en l'air et au-dessus de la maille serrée on vient faire une bride donc là au-dessus de la maille serrée là quand on a fait notre maille coulée on monte 2 mailles en l'air pour avoir la hauteur de notre première bride on fait 3 maille en l'air et on travaille bride sur maille serrée on refait 3 mailles en l'air de séparation donc toujours avec la couleur vert de départ et on vient faire une bride à chaque fois sur une maille serrée donc en tout on va avoir 10 bride on fait ça jusqu'à la fin de notre rang on vient faire une maille coulée ici dans la deuxième maille en l'air et on peut couper notre fil donc là on a fait le centre maintenant on va continuer avec notre deuxième couleur en l'attachant cette fois dans un espace donc on prend notre fil on le passe dans l'espace on l'attache donc une fois qu'on a attaché notre fil on va pouvoir cacher ces deux là donc on les tient vers la gauche on va venir faire notre maille coulée par dessus donc là on serre bien et ensuite on fait une deux mailles en l'air on va faire deux brides dans l'espace et deux mailles en l'air ensuite dans chaque espace on va venir faire un groupe de trois brides un, deux, trois brides deux mailles en l'air et trois brides pour finir notre rang on finit par deux mailles en l'air qu'on va venir joindre ici dans la deuxième maille en l'air de départ par une maille coulée on recommence donc notre quatrième rang avec deux mailles en l'air et là on va faire une augmentation dans la bride du milieu donc là on va vraiment venir piquer ici au centre de la bride et pas sur la maille sur le bord sinon avec le dessin qu'on va faire ça va ça va tourner et ça va se décaler ça va pas faire joli donc on va faire une bride à l'intérieur ici de la bride on va en faire une deuxième au même endroit et dans celle d'à côté une bride on va toujours piqué dans la bride où je vous ai montré c'est vraiment important pour que ça fasse bride sur bride et que ça se suit bien que ça reste bien l'une au dessus de l'autre sinon ça va se décaler donc entre chaque groupe on fait toujours deux mailles en l'air et là on continue avec une bride au dessus de la première bride deux brides dans celle du milieu 2 dans celle du milieu et une bride dans la dernière donc au tout on a quatre brides au dessus des trois brides entre chaque groupe de brides on va faire deux mailles en l'air et on va continuer comme ça tout notre rang qu'on arrive à la fin de notre rang à chaque fois on vient finir par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ on démarre notre rang suivant avec deux mailles en l'air ici dans la deuxième bride on va faire une augmentation donc deux brides et dans les deux suivantes une bride sur chaque bride ensuite on fait deux mailles en l'air et là sur notre groupe de quatre brides on fait la même chose donc dans la première on fait une bride dans la deuxième on en fait deux donc je vous rappelle qu'on pique toujours à l'intérieur de la bride et dans les deux suivantes une sur chaque bride on va continuer comme ça tout notre rang donc une bride une augmentation une bride une bride on finit toujours notre rang par deux mailles en l'air on vient joindre par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ et on va démarrer notre rang suivant avec deux mailles en l'air donc là on a cinq brides sur le rang précédent on va faire deux augmentations donc la première dans la bride suivante donc on pique bien dans la bride et on va faire deux brides ensuite une bride deux brides dans la suivante 2 mailles en l'air pour la séparation et on va venir faire donc dans les cinq brides dans la première une bride dans la deuxième deux brides la troisième une bride deux brides et une bride et en tout on aura cette bride on arrive à notre sixième rang on redémarre avec deux mailles en l'air et là on a cette bride sur le rang d'en dessous donc on va continuer les augmentations on va faire dans la bride suivante deux brides ensuite on va faire trois brides dans les trois suivantes donc une bride sur une bride une 2 2 2 2 3 dans l'avant-dernière on refait deux brides et sur la dernière bride une bride on va faire une bride on va faire ça tout le long donc on va le refaire encore une fois ensemble sur la première bride une bride dans la deuxième deux brides sur les trois suivantes une bride sur l'avant-dernière deux brides sur l'avant-dernière deux brides on va continuer comme ça tout le tour on va démarrer l'huitième donc on démarre toujours par deux mailles en l'air dans la prochaine bride on va faire toujours une augmentation pour ce rang là donc deux brides dans la même bride ensuite on vient faire brides sur brides jusqu'aux deux dernières donc une bride sur une bride dans l'avant-dernière on fait deux brides et dans la dernière une bride deux mailles en l'air et on continue comme ça donc une bride sur la première ensuite une bride sur chaque bride jusqu'aux deux dernières ensuite une bride sur chaque bride jusqu'aux deux dernières quand on arrive à l'avant-dernière bride on fait notre augmentation en faisant deux brides ensuite deux mailles en l'air et on va continuer comme ça tout notre rang donc une bride ensuite deux une deux trois quatre cinq brides ensuite deux et on finit par une bride on continue comme ça tout notre rang on se retrouve pour le neuvième tour pour le rang suivant on va faire une seule augmentation dans la maille du milieu donc dans la bride du milieu il y en a onze normalement donc dans la sixième bride c'est là qu'on va faire notre augmentation donc on fait nos deux mailles en l'air ensuite on vient faire bride sur bride qu'on fait nos deux mailles en l'air ensuite on va venir faire bride sur bride jusqu'à la sixième donc 3 4 5 5 dans la sixième on vient en faire 2 et ensuite on repart bride sur bride jusqu'à notre espace arrivé à l'espace on fait toujours nos deux mailles en l'air et là on va continuer donc 5 brides dans la sixième une augmentation et on continue 5 brides donc toujours dans celle du milieu faire une augmentation je vous laisse faire votre rang tranquillement et on se retrouve à la fin de celui ci pour le rang suivant on démarre avec deux mailles en l'air et cette fois ci l'augmentation on vient la faire tout de suite dans la bride suivante ça sera la seule sur le groupe de bride et ensuite on travaille bride sur bride jusqu'à l'espace et puis on se retrouve à l'espace et dès la fin du mois et tout ce que je veux faire c'est mon petit peu et puis je veux dire c'est mon petit peu c'est ce que je veux dire c'est bon c'est bon c'est bon quand on arrive à l'espace on fait nos deux mailles en l'air et on va continuer donc sur chaque groupe de bride sur la première bride ont fait une bride et sur la deuxième on fait notre augmentation donc deux brides dans la même bride ensuite on continue bride sur bride arrivé à l'espace ont fait nos deux mailles en l'air et on redémarre avec la première bride une bride et dans la suivante l'augmentation je vous laisse faire ça tout le tour on se retrouve pour le tout dernier tour pour notre dernier tour on va faire la même chose sauf que l'augmentation on va la faire ici dans l'avant-dernière bride donc on travaille bride sur bride tout le rang est juste avant l'espace on va venir faire notre augmentation on va venir faire notre augmentation donc arrivé ici dans l'avant-dernière bride ont fait deux brides et dans la dernière une bride on fait toujours nos deux mailles en l'air de séparation et on continue comme ça tout le tour une bride sur chaque bride et dans l'avant-dernière on fera deux brides voilà on est à l'avant-dernière bride à l'intérieur on fait deux brides pour faire notre augmentation une bride sur la dernière et je vous laisse donc finir tout le tour comme ça une bride sur chaque bride dans l'avant-dernière une augmentation donc le tour est terminée donc quand on vous avez fini vous faites toujours vos deux mailles en l'air vous venez joindre par une maille coulée et vous pouvez arrêter votre fils puisqu'on en a fini avec cette couleur on va faire un dernier tour mais cette fois ci avec la couleur qu'on avait pris pour faire le centre donc on va venir attacher notre fils dans un espace et on va démarrer d'ici donc on reprend notre crochet on va faire deux mailles en l'air donc une deux dans l'espace on va faire une bride ensuite on va faire bride sur bride tout le tour et dans chaque espace on viendra faire deux brides donc on fait bride sur bride tout le tour et quand on arrive dans un espace on fait deux brides on a fini tout notre tour de bride on va couper notre fils donc on a fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du départ durant on va s'arrêter là ensuite on va faire une deuxième partie donc pareil un exactement la même ça va être l'autre côté de notre sac une fois que vous avez fait votre deuxième partie on va les poser endroit contre endroit donc l'endroit de l'ouvrage c'est celui ci et là vous avez l'envers généralement c'est pas difficile à le reconnaître on a mis l'endroit sur l'endroit et maintenant on va venir joindre les deux parties donc pour les joindre on va venir à un endroit où on avait notre espace on vient piquer dans le brin arrière de la bride et de l'autre côté l'autre morceau dans le brin avant donc dans la première bride de l'espace on sort notre fils et ensuite on va crocheter tout le long donc du côté là du brin arrière et de l'autre côté du brin avant et on va venir faire des mailles serrées comme ça donc pas surtout le tour mais jusqu'à avoir deux espaces donc je répète on va crocheter en mailles serrées donc la bride arrière et la bride avant de l'autre morceau on fait ça tout le tour jusqu'à arriver à cet endroit là et on laisse ouvert trois parties de bride une deux trois donc toute cette partie là on va pas la fermée on laisse ouvert donc on prend bien nos deux mailles seulement donc sur le morceau là c'est l'arrière et sur l'autre c'est l'avant on va venir fermer en mailles serrées comme ça tout le long là on a fini tout notre tour on laisse donc comme je vous ai dit tout à l'heure une de trois espaces on laisse vraiment tout ça ouvert et nous restera plus qu'à faire notre ans donc pour l'ance on va démarrer là où on est et on va venir faire deux mailles en l'air ensuite au même endroit où on a fait notre maille serré la dernière on vient faire deux brides donc au premier rang on a un groupe de trois brides ensuite on va faire deux mailles en l'air pour tourner au même endroit donc dans la première bride on va refaire une bride dans la suivante 2 et dans la dernière donc dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait au premier rang on vient faire deux brides également donc on avait trois brides on se retrouve avec six brides maintenant on va faire deux mailles en l'air et on va travailler donc à chaque fois on retourne et on va travailler bride sur bride donc là ici c'est la première on va faire encore cinq brides une deux 3 4 et 5 donc on va continuer comme ça notre ans en faisant toujours deux mailles en l'air on tourne et sur les cinq autres brides on fait une bride sur chaque bride au total on doit à chaque fois avoir une rangée de six brides donc on va faire ça pour avoir 46 rangs en tout et le 47e rang on l'attachera de l'autre côté de notre sac donc je vous laisse faire les rangs tranquillement et on se retrouve juste après arrivé au 47e rang ce qu'on va faire on va faire des groupes de deux brides qu'on va joindre ensemble donc là on fait une bride qu'on joint directement dans les deux mailles en l'air ensuite on va faire une bride mais qu'on ne finit pas une deuxième à côté et on finit les trois brins ensemble on fait pareil dans les deux brides suivantes et on vient joindre ensemble et maintenant on va attacher donc notre ans à l'autre partie de notre sac donc vous faites bien attention qu'elle vrille pas qu'elle soit bien droite et là on va venir piquer dans les trois mailles pour faire une maille coulée à chaque fois et on va joindre par une maille coulée également donc ensuite on peut couper notre fils et notre ans est attaché donc ce que vous allez faire quand vous allez rentrer le fil vous allez reprendre ici tout le morceau pour bien le coudre et l'attacher à votre sac de ce côté là et de l'autre côté pareil vous rentrez tous les fils retourner votre sac et le voilà terminé donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour plein plein d'autres vidéos car j'ai encore beaucoup d'idées à partager avec vous donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne comme ça vous verrez directement quand je publie une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page facebook mercerie de la roseraie 90 et rejoindre le groupe de partage de sur le crochet le tricot etc donc vous pouvez bien sûr aussi y publier vos ouvrages comme ça ça me permettra de voir quels sont vos loisirs et ce que vous faites donc je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz